bonjour youtube et bienvenue alors premier niveau alors ça sera pas vraiment un premier niveau mais on reprend un petit peu les découvertes de jeu puisque vision of mana est sorti ça fait quelques jours que je suis dessus alors malheureusement j'ai une grosse vidéo qui me prend pas mal de temps et je vous propose quand même d'avoir mon avis sur le jeu mon avis ne représentera pas du tout le jeu au complet largement pas mais j'ai pu essayer quand même quelques trucs il ya des choses qui m'ont plu il ya des choses qui m'ont déplu et j'ai quand même pas mal de choses à en dire cette vidéo sera sans spoiler on va volontairement faire une partie du jeu qui n'est pas scénarisée et je peux vous le dire sur là où j'en suis j'ai fait cinq heures de jeu le scénario il n'y a pas des bêtes de plot twist pour l'instant est ce que je vous propose voilà c'est si vous voulez découvrir le jeu sans aucun spoiler majeur et ben ça sera très bien sur cette vidéo si vous avez des questions que ce soit en live sur twitch ou que ce soit en commentaire directement sur youtube n'hésitez pas à les poser puisque j'y répondrai avec plaisir et puis voilà je pense qu'on peut se lancer directement en jeu et puis on se retrouve là bas alors chose à savoir déjà avant de lancer le jeu c'est que si vous jamais vous avez besoin enfin si jamais vous préférez vous avez la langue qui est réglée par défaut sur l'anglais donc vous avez vous allez avoir l'introduction anglaise mais après vous pouvez tout à fait mettre les voix japonaises si vous préférez je préfère le doublage japonais très différent mais je suis plutôt plus client là dessus des jeux alors là j'en suis ici c'est une zone polaire vous voyez vous avez toujours l'indicateur de où est votre quête j'ai récupéré deux personnages il y en a je crois un trois ou quatrième genre il y en a quelques-uns d'autres globalement ce que je peux en dire c'est que l'exploration est très chouette c'est une exploration de jeu que je qui ressemble beaucoup à ce qui avait été fait dans xenoblade chronicles notamment le troisième c'est à dire que vous avez pas mal de trucs qui brillent par terre à récupérer et je sais pas pourquoi ben là vous voyez on en a vraiment partout et ce que je reprochais un petit peu à xenoblade c'est que bon c'était fait sans grand intérêt et je trouve aussi que c'est le cas dans celui là et je ne saurais pas dire pourquoi mais dans ce vision of mana j'aime beaucoup récupérer des trucs par terre et juste me balader que je peux vous proposer d'ailleurs c'est que avec cet arbre de sauvegarde on va pouvoir faire du voyage rapide sur les endroits qu'on a déjà visité il y a deux types d'endroits visitables vous avez les villages et vous avez les lieux les on va dire les les demi mondes ouverts les villages c'est très mignon c'est souvent très très bien fait ouais mais c'est un peu pareil ici donc moi je trouve que je m'y retrouve plus dans cette formule là bizarrement pourtant j'adore xenoblade j'ai rien à prouver dessus je pense par contre ce qui saute aux yeux je pense que vous voyez je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose là dessus qu'est ce que c'est mignon ils ont trouvé un équilibre de la formule qui est incroyable c'est très mignon tout est fait avec soin je sais pas comment est très vibrant très vivant et c'est plus ou moins je trouve ce qu'on attend d'un jrpg un peu vanilla c'est un jeu très confortable c'est un jeu très mignon avec des enjeux voilà je pense qu'on ira tuer dieu à la fin des trucs comme ça mais c'est un jrpg qui a l'air très classique et si vous voulez un jrpg très classique avec des enjeux pas surprenants et ben c'est parfait mais ouais vraiment je pense qu'on est à la maison même si vous aimez la série des telles of par exemple je pense que vous vous retrouverez beaucoup plus dans ce jeu là que telles of a rise par exemple si vous aimez le le cosy game les jeux un peu confort les jeux un peu doudou regardez comme c'est mignon et comme c'est fait avec soin encore une fois il n'y a pas de mode photo dans ce jeu mais j'en veux presque un pour pour faire des jolis plans vous voyez comme c'est joli il ya tout qui est fait avec soin et le fait que ça soit pas des zones un monde ouvert je pense que ça apporte grandement à l'univers qui n'a pas non plus cédé à la mode c'est un jeu qui est fait avec des moyens qu'ils ne cherchent pas à inventer c'est très joli et encore c'est même pas ma zone préférée je peux vous montrer on peut se téléporter quand on veut je crois voilà on peut se téléporter quand on veut si je vais sur la carte du monde on peut pas se déplacer sur la carte du monde attendez on peut pas se téléporter on peut peut-être que se téléporter là j'ai vraiment fait trois mètres en téléportation je suis désolé et alors après alors ok c'est pas un monde ouvert mais les zones ouvertes sont vraiment généreuses je trouve et on s'y et on s'y perd assez facilement je vais faire un petit point là dessus tout de suite tant que j'y pense pour celles et ceux qui voudraient savoir est ce que ça tourne sur steam deck oui et non ça galère un peu j'ai jamais eu le jeu aussi fluide que maintenant sur steam deck qui a régulièrement des baisses de framerate c'est même pas forcément en combat on va en faire des combats après mais le jeu baisse régulièrement en fonction du nom de personnage affiché à l'écran et pourtant je pense que je suis dans les meilleures options possibles et ouais le jeu galère un peu sur steam deck mais il est complètement jouable et je continue de jouer sur steam deck sans aucun problème par contre si vous attendez une qualité un peu irréprochable non sur pc là on est sur une version pc la version pc quand même assez solide j'ai pas testé les autres versions et le seul qui m'intéressait c'était la version une deck pour y jouer et puis pouvoir faire des captures en même temps les combats c'est très simple alors je suis désolé par contre j'ai one shot ici il faudra que j'aille sur un autre niveau vous avez l'attaque simple l'attaque technique on va dire les mêmes attaques peuvent se faire de façon aérienne vous avez chose caractéristique dans les manas l'anneau qui vous permet d'utiliser des techniques de magie ou des objets c'est plus ou moins ce que j'aime pas dans les dans les manas mais on peut pallier à ça avec vous voyez la petite roulette de raccourcis en bas donc on a quand même pas mal de possibilités pour ne pas casser justement l'action on a beaucoup de coffres à récupérer dans le jeu on a beaucoup de choses à récupérer dans ces univers là c'est pas forcément vous voyez vraiment je viens de récupérer un autre truc il ya encore un deuxième truc à récupérer ces plein de petites ressources à récupérer partout n'ont pas forcément très utile mais on va dire que ça complète ça ça déclenche un petit truc dans le cerveau vous voyez tous les collectibles à récupérer en haut bon voilà c'est 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 dommage parce que j'aurais préféré que ça soit de l'équipement des objets ou des des cosmétiques des choses comme ça mais non c'est plus c'est plus des ressources à collecter pour les dépenser plus tard donc c'est parce que je préfère le plus mais bon pourquoi pas et puis je sais pas pour l'instant je m'en suis pas trop lassé ça fait j'en suis à quatre cinq heures de jeu pour l'instant je me suis pas trop lassé de me dire au loin tiens je vois un truc je vais aller le récupérer donc pour l'instant on va dire que moi ça va qu'est ce que je peux vous montrer vous voyez globalement à chaque fois qu'on pose la caméra que part c'est toujours un peu mignon quand même il ya toujours un point un peu intrigant au loin ou des choses comme ça et plus on va progresser dans l'histoire et plus ces points qu'on va voir au loin et ben on va pouvoir en faire quelque chose par exemple là mon perso il a l'esprit du vent qui a été il lui a permis de changer de classe on peut changer de classe avec les personnages je vais vous montrer une animation qui est très stylé est ce que je peux le faire avec je crois que j'avais déjà fait avec elle relique spirituelle voilà là j'avais débloqué le costume de danseuse je vais le faire avec mon troisième personnage et je vais même partir pour vous montrer il ya des très jolies animations à chaque fois vous découvrez une nouvelle relique associée à un nouveau personnage attention très belle animation je trouve ça plutôt stylé et donc ça vous permet une certaine on va dire versatilité alors vous avez la compétence de base mais voilà vous avez à peu près tout ça de débloquable sur le côté et ce qui permettra d'avoir plusieurs personnages on va dire un peu personnalisables sachant que chaque personnage alors je cache les caractéristiques mais il ya quand même pas mal de caractéristiques par personnage qui vont évoluer en fonction de ça moi j'ai mis mon perso principal en chevalier runic généralement dans les jeux j'aime bien jouer avec une grosse épée pourquoi parce que ça me permet de réfléchir quand je tape je vous assure que dans les souls c'est ce que je préfère ces jeux je joue avec l'espadon à deux mains parce que comme c'est tous les quarts d'heure qu'on peut taper et bien ça me permet de forcer à pas spammer les attaques donc j'avoue que j'ai pris ce pli là tout le temps donc quand c'est possible généralement c'est ce que je fais bonsoir cork bienvenue ici qu'est ce que je peux vous montrer je vais vous montrer la seconde zone qui est très mignonne va retourner je pense qu'on peut se téléporter ça me paraît bizarre qu'on puisse pas se téléporter dans la carte du monde maintenant on peut pas on peut pas se redéplacer donc on est obligé d'aller à un canal de mana pour se redéplacer je pense doc tracks je veux pas le dire parce que j'ai l'impression que que je le sperme à chaque fois moi tells of a rise j'en ai été très déçu parce qu'il y avait justement ce côté un peu voulu un peu de je sais pas comment dire mais le tells of a rise c'est un jeu qui voulait aller un peu plus sérieusement dans la formule tells of et je suis assez d'accord avec toi en vrai je voulais pas le dire mais je suis assez d'accord avec toi c'est un peu le tells of a rise que j'aurais voulu avoir je sais pas du tout ce que donne la formule mana parce que j'en ai pas fait beaucoup et puis le premier le seul que j'ai fait j'ai un peu rage kit parce qu'il me correspondait pas trop mais là dans le jeu bah j'avoue que c'est un peu ce que je voulais retrouver le sentier venteux il était très joli ce sens oui je crois que c'était là donc oui ta réflexion elle me parle vraiment beaucoup parce que c'est là où je voulais en venir d'ailleurs dans cette critique qui n'en est pas une c'est plus vraiment des toutes premières impressions il ya plein de trucs que le jeu fait et qui me ferait souffler du nez en temps normal regardez déjà comme c'est beau on peut pas se mettre à la première personne je suis désolé on peut pas profiter d'une jolie caméra mais juste regardez comme c'est mignon et en fait je pense que je vais le résumer comme ça c'est un jeu dirigiste vous voyez il ya toujours l'icône je pense qu'on peut le désactiver j'ai pas cherché mais vous voyez toujours l'objectif vous voyez toujours l'objectif et puis l'objectif secondaire que vous voyez aussi juste à côté ici vous voyez toujours l'objectif en cours le monde est très coloré l'histoire est un peu niaise au début c'est pas un reproche vraiment et en fait je pense que ça cause que ça coche une certaine un certain type d'attente qu'on peut avoir sur des jeux comme ça pour moi c'est un jrpg respiration si vous avez fait un ff 16 ou que vous sortez d'un gros jeu un peu sérieux un the last of us partie 2 pour citer hors du jrpg ou un raid dead un truc comme ça ça c'est un jeu pas prise de tête vous avez toujours l'objectif d'afficher vous allez tout droit vous poser le cerveau les personnages ils sont mignons c'est coloré c'est un peu niais et en fait ça coche un type particulier d'attente qu'on peut avoir dans un jeu donc voilà encore une fois que le fait qu'il y ait vous voyez par exemple si j'appuie sur lb et que j'appuie sur y vous voyez en bas le jeu m'indique où il faut aller alors vraiment j'ai juste bêtement à appuyer dessus à spammer le truc pour y aller en fait c'est le genre de jeu où tu poses ton cerveau de côté est juste tu te laisse bercer par l'aventure et c'est vraiment le mot que je choisis c'est tu es littéralement bercé par l'aventure et moi qui suis bas là pour l'instant sur une grosse vidéo qui me prend tout mon temps le fait d'avoir un jeu qui me dit pose ton cerveau on gère tout regarde tu veux c'est par là qu'il faut aller l'objectif il est là les personnages ils sont plus ou moins toujours dans le bon niveau tout est coloré les il ya un doublage japonais tout le temps et tout je sais pas il ya un truc qui me correspond bien en ce moment en fait et encore une fois c'est un disclaimer parce que peut-être que c'est parce que vous attendez aujourd'hui peut-être que vous voulez un jeu qui va vous surprendre narrativement auquel cas je pense que pour l'instant de ce que j'en ai vu c'est pas du tout le cas mais pour l'instant moi il correspond bien pour là où j'en suis aujourd'hui j'ai pas envie de lancer un grand jeu j'ai pas envie de lancer un jeu très complexe c'est pas aujourd'hui que je vais faire xenosaga par exemple alors que je devrais le faire il faut que je m'y mette mais aujourd'hui c'est pas maintenant que je vais faire xenosaga par contre vision of mana il me correspond à fond parce que j'ai l'objectif d'afficher tout le temps les personnages ils sont mignons j'ai juste à spammer une attaque plus ou moins et puis les personnages se fondent les boss se font très très bien pour l'instant donc voilà et j'ai eu beaucoup ce commentaire là je l'ai vu je sais plus je l'avais posté sur insta une photo il y avait deux trois commentaires que j'ai eu qui disait le jeu il apporte rien et tant mieux et globalement oui je suis assez d'accord avec cette remarque le jeu il apporte pas grand chose et merci de pas apporter grand chose parce que les jeux qui essayent de se inventer il y en a partout et regardez genre encore une fois comme tout est juste trop mignon voilà c'est le bon jeu au bon moment je crois que c'est à toi qui en parler pour beaucoup no yatsumi 2 et bah oui là c'est pour moi c'est le jeu qui me faut en ce moment là et je pense qu'on les cherche un petit peu c'est cozy game d'ailleurs je pense que un jour j'en ferai une vidéo vous savez je fais des vidéos un peu sélection de djrpg insérer le nom du jeu si jamais je fais une vidéo de sélection djrpg pour vous détendre sans prise de tête un truc du genre bon bah si je mets xénoblade dedans xénoblade peut en faire partie xénoblade 2 un peu plus peut-être mais celui-là moi globalement je suis assez client je suis content d'avoir ça et puis ben un petit peu comme grandia par exemple vous savez on a fait grandia et je reprendrai après avoir terminé celui-là mais grandia coche un petit peu ce style de grande aventure sans prise de tête donc je suis assez pour l'instant très client de ce genre d'aventure cozy et jrpg exactement et très bon terme c'est quel podcast où tu parlais de la switch il est pas encore sorti c'est un podcast qui sort enfin qu'on a enregistré hier c'est un podcast de la série prisme je sais pas si vous connaissez c'est une série de podcasts qu'on fait un petit peu chacun quand on veut intervenir il y a un premier podcast qui avait été fait c'est prisme sur youtube ah je sais plus attendez ah merde ah oui quand je prends ma souris ça tourne la caméra j'enverrai le lien après ou n'hésite pas à m'envoyer un dm d'ailleurs je t'enverrai le lien si tu veux est ce qu'il ya des questions yes je trouve que le plot de base est très intrigant oui ça je suis d'accord alors je vous ai caché quelque chose mika je te rejoins là dessus je vous ai caché quelque chose l'intro du jeu est badante alors en fait le plot de là où j'en suis du jeu et je vous spoil juste limite la jaquette du jeu le plot de ce vision of mana c'est que vous êtes vous incarnez un gardien qui va devoir amener des offrandes et quand je parle d'offrandes je parle de personnages donc là par exemple vous avez l'offrande du feu l'offrande du vent et ces offrandes là il faut les sacrifier à l'arbre de mana et le jeu commence par une introduction que je vais vraiment pas vous spoiler elle est incroyable elle est vraiment très très cool et elle donne un petit peu la moralité que voudra traiter le jeu plus tard je suis conscient que ça ça arrivera plus tard pour l'instant ça n'est pas du tout le cas mais en fait ce qui se passe c'est que notre personnage est visiblement très amoureux de cet autre personnage il d'ailleurs j'ai oublié le nom in a et en fait on doit amener notre personnage on doit amener notre promise se faire sacrifier au nom du bien du plus grand nombre à savoir qu'il représente chacun un élément de mana et qu'il doit être sacrifié à l'arbre de mana pour garantir l'équilibre des éléments sous peine que le que les villages se fassent raser etc il ya une dissonance qui se fait parce que tous ces personnages là ils mettent un entrain incroyable à aller mourir littéralement et vraiment et c'est un grand honneur d'être choisi pour être sacrifié c'est littéralement le discours qu'elle a tout le temps elle elle n'a pas été choisie elle a tout fait pour être choisi pour être sacrifice et en fait c'est un grand honneur d'aller mourir au nom de l'arbre mana et vraiment l'introduction du jeu elle est très bien faite pour ça et ça va poser des questions plus tard pour l'instant on n'en est pas là et c'est juste pour l'instant tout ce beau monde un très bon entrain pour aller crever et je suppose que les questions que ça va soulever seront très intéressantes et pour l'instant c'est très nié et ça pose quand même des questions donc c'est pour ça que je dis pas que le jeu est nié et sera bête tout du long mais pour l'instant l'aventure se fait avec une petite légèreté qui est bienvenue et je pense que les enjeux narratifs vont un petit peu évoluer ou en quel cas si c'est pas le cas mon avis changera un peu sur le jeu mais il ya une vraie question que le jeu va poser je peux pas spoiler et ça me fait penser à beaucoup d'autres jeux mais je peux pas spoiler de quel jeu auquel ça me fait penser parce que sinon et qui voudrait à spoiler les jeux puisque c'est un plot twist qui est quand même assez important sur ces jeux là donc c'est c'est naïf mais parce que les personnages sont naïfs dans le monde dans lequel ils évoluent et pourtant ils le traitent avec des thématiques qui sont graves et j'imagine que tout ça sera traité plus tard ou au fil au fur et à mesure de l'aventure donc il y a quand même un truc est très intéressant et très intriguant dans le jeu mais oui naïf ouais c'est ça c'est le bon mot c'est il ya un sujet grave qui est traité naïvement pour les premières heures de jeu je pense l'endoctrinement mais je sais même pas en fait pour en fait le comment dire le les enjeux comment les personnages traitent ça pour l'instant c'était traité de façon assez c'est masqué aux yeux du joueur encore une fois les plans sont très joli je suis désolé si je me répète mais vraiment les plans sont onctueux et donc voilà c'est très intriguant et pour l'instant tout se fait avec une légèreté assez incroyable les sacrifices ça marche toujours dans un jrpg il ya toujours un peu des sacrifices et vous voyez voilà il ya deux types de zones quand on est dans un donjon enfin quand on est hors des villes nos personnages nous accompagnent on peut faire le double saut et on peut dacher donc en fait il ya d'autres lieux différents et c'est ce que j'aime bien aussi d'ailleurs dans les lieux on va dire entre les villages la mobilité est vraiment très agréable pas si vous le voyez mais en fait on peut bouger partout très simplement aussi je dis pas que je peux y aller forcément mais si je voilà il ya encore des collectibles et si je dois aller en fait s'il a un lieu est explorable galère pas à y allez pas comment dire mais on galère pas trop à bouger voilà typiquement là où je voulais aller il ya un coffre voilà et c'est ce que j'aime bien avec ce jeu les récompenses sont pas folles là j'ai gagné 200 pièces d'or bon voici ça va me servir un jour mais voilà c'est que j'aime bien compléter ce qu'il ya sur la map quand c'est devant moi il ya beaucoup de choses qui sont devant toi donc juste tu vois tape avec plaisir les trucs là ça redonne de l'énergie et voilà on s'y balade avec grand plaisir est très joli ça me fait un peu penser aussi à ce qu'on avait vu avec grand blue grand blue fantasy relink j'ai pas encore terminé et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve le côté verdroyant verdoyant très très mignon très coloré et on va attaquer les combats attendez je vais vous montrer un petit peu les combats globalement ça se fait bien on peut changer de personnage à la volée très facilement juste en faisant ça et après tous les personnages bougent plutôt bien c'est pas très varié il ya vraiment l'attaque normale alors c'est pas l'attaque lourde mais l'attaque un peu technique on va dire l'attaque normale aérienne l'attaque technique aérienne et après la roulette l'autre roulette qui va justement donner un peu plus de palette de mouvement et vous pouvez esquiver vous pouvez esquiver aérien et voilà c'est pas très varié ça va évoluer parce que vous pouvez équiper des compétences après ça c'est les reliques qui permettent de faire évoluer les magies de personnages là par exemple j'ai la magie du vent équipé sur lui donc ça va permettre après de les débloquer un peu plus tard et voilà globalement ça se fait vous voyez les combats sont pas très long même les boss sont pas très long là je pourrais par exemple lancer la relique du vent je pourrais attaquer j'ai pas eu le temps voilà chaque relique aussi alors j'imagine que chaque relique va pouvoir faire ça et qu'on va pouvoir utiliser les reliques pour avancer plus loin la relique du vent vous permet par exemple d'explorer de nouveaux lieux j'ai pour l'instant pas grand chose à redire dessus si ce n'est que je m'amuse beaucoup sur sa vision of mana c'est une fois je vais un peu me répéter mais c'est très joli c'est très verdoyant et très nié c'est très mignon et je pense que c'est volontairement comme ça parce que les thématiques vont un petit peu arriver après dans l'histoire il ya vous le voyez un beaucoup de choses à récupérer tout le temps on peut aller un peu où on veut on peut tricher un des fois je suis arrivé à aller des endroits j'étais pas sûr de pouvoir y aller tout de suite vous voyez bon là je peux pas y aller mais vous voyez que si je pouvais y aller j'aurais triché assez facilement regardez il y a même regardez très joli les actions ultimes de personnages donc je vous ai menti il y avait encore un truc voilà globalement c'est ça qui a en tiré et je sais pas comment je pourrais résumer ça autre autrement que c'est un jeu très mignon c'est très joli c'est pour l'instant très nié je lui demande pas grand chose c'est un jeu qui te prend par la main voyez et je prends pour exemple les objectifs de quête qui sont toujours marqués il est pas très difficile pour l'instant là où j'en suis et si vous avez besoin de ça en ce moment bah je pense que vous saurez saluer la formule moi pour l'instant c'est totalement ce que j'ai besoin j'ai pas envie de me prendre la tête avec un grand jeu aux enjeux narratifs très très trop poussé on va dire et pour l'instant bah ce petit jeu là il me correspond bien voyez je vais lancer de magie vous l'avez vu fallait pas cligner des yeux j'ai déjà eu des donjons mais pour l'instant ça dépend ce qu'on appelle des donjons pour l'instant j'ai eu des zones qui t'amène à un boss ça avait pas trop une tête de donjon mais après bah plus ou moins bah par exemple cette zone elle m'amener à un boss là il fallait que j'active la relique du vent pour pour voyager pour avancer comme ça et ce qu'on appelle ça un donjon le problème d'un donjon dans un jeu c'est que des fois les donjons ils sont un peu déguisés donc j'ai eu des on va dire des phases qui étaient conclues par un boss mais c'était pas en tout cas il n'y avait pas l'énigme des donjons n'était pas les donjons d'un tells of par exemple un tells of symphonia par exemple et oui moi encore une fois je sais pas ça me parle beaucoup vous voyez on change d'environnement on est passé à la neige assez facilement la musique marche très bien aussi à la musique de Yoruki Kikuta et d'autres personnes puisqu'il est pas tout cela composé mais marche très très bien attendez on va et voilà ça se fait très très bien on est empoisonné pas grave là on peut soigner hop tous les coffres sont ah oui d'ailleurs dans les vous avez la mini mape en haut tous les coffres sont indiqués sur la map et encore une fois ça pourrait être un défaut dans un autre jeu j'aurais dit que c'est nul dans un autre jeu j'aurais dit putain mais il y a tous les coffres indiqués sur la map c'est nul mais en vrai les coffres il n'y a jamais grand chose de très intéressant et de fou dedans ils sont indiqués sur la map donc ça veut dire que si tu passes devant tu le vois indiqué sur ta map tu peux faire le détour aller chercher le coffre donc là il n'y en a pas parce que c'est évidemment pas indiqué mais faut le prendre comme un jeu qui va se guider par la main mais faut faut se dire que peut-être qu'on a des fois besoin de ça et je dis pas que le jeu il est incroyable et que il est exempt de défauts et tout notamment un des pires défauts du jeu et on n'a pas vu assez parce que vous voyez par exemple je tape ici ce mob et je mets volontairement un peu la caméra un peu décentrée ça c'est un vrai défaut jeu c'est que tu dois tout le temps remettre la caméra où il faut ça c'est un vrai truc que j'ai pas aimé dans le jeu et ça se voit beaucoup sur les boss ou sur les monstres qui a beaucoup de points de vie et encore une fois peut-être que d'ailleurs alors attendez ça me fait même hésiter à me dire que peut-être que c'est moi qui ai mal réglé le truc mais il ya toujours la caméra à régler et ça ça m'a énervé et vous voyez dans les options affichage caméra caméra des boss ajustement automatique vous voyez j'ai l'ajustement automatique de régler et j'ai toujours galéré à voir mais vous voyez il est activé mon ciblage automatique il est activé et en fait et bien je trouve qu'il ya rien qui bouge ou alors il ya un patch à faire ou je sais ou alors ça marche pas j'en sais rien mais j'ai toujours pour le peu de combats que j'ai fait et ça se voit beaucoup sur les combats de boss mais parce que forcément ça dure un peu plus longtemps et jamais réussi à recentrer la caméra elle se recentrerait pas du tout comme il fallait quoi elle bouge très lentement sur la scène mais on est d'accord elle bouge pas assez vite il y a toujours des trucs à récupérer mais je sais pas j'aime bien en vrai ça me déplaît pas qu'il y ait plein de trucs à récupérer typiquement sur la map là vous voyez il ya un cercle un cercle voilà qui m'indique il ya un coffre ici comme ça on loupe rien alors dans les petites challenges qu'il y a de temps en temps on croise des monstres uniques qui ont un nom spécifique comme il ya dans les xénoblade comme il ya dans beaucoup de jeux ragnarok online pour moi c'était celui qui avait démocratisé ça mais je pense que c'est pas le cas il ya beaucoup de monstres uniques qui offrent des petits challenges il ya des hôtels de chaque élément aussi que j'ai pas encore débloqué mais qui permettront ah si j'en avais fait un qui permet de faire des combats un peu plus difficiles avec l'élément associé donc il ya quand même un petit peu des trucs besoin de ça hop alors qu'est ce qu'il y avait bon je vais pas vous spoiler mais ça se voit là il y avait un gros combat il ya eu un gros combat ici ah non mais là attends là j'avance si je fais ça ou pas non j'avance pas parce que la zone elle est plus loin c'est pas cette zone là c'est celle d'après où j'en suis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas d'ailleurs est ce que j'en ai loupé s'il ya un verrouillage justement en fait c'est ça qui me perturbe c'est que le verrouillage il marche pas en fait le verrouillage ne recentre pas la caméra sur j'ai autant d'objectifs à vous savez pourquoi qu'est ce que c'est que ça et ça pollue l'écran qu'est ce que c'est ce bordel je dois voir une quête secondaire ou une quête principe mais attendez ça gâche je suis attendez on va volontairement est ce que je peux le désactiver affichage paramètres est ce que si on a affichage des missions on va le désactiver parce que je suis désolé j'ai désactivé on n'a pas le choix attend c'est une blague enregistré oui stratégie quête mais c'est que les quêtes secondaires ah non encyclopédie et la quête principale alors ça ça veut dire que ça on va se le manger tout le temps on suis désolé mais alors en gros oui là j'ai ciblé un ennemi et en fait je vais l'attaquer alors déjà vous voyez la caméra alors elle se met sur lui et là ça va en vrai ça va je sais pas comment dire mais il ya des situations en combat où c'est vraiment catastrophique surtout quand les ennemis sont rapprochés parce que je pense que quand les ennemis sont trop près la caméra elle fait plus l'effort je sais pas comment dire mais je pense que la caméra fait vraiment plus l'effort ah peut-être en accélérant la caméra peut-être effectivement que ça en tout cas vanilla le système je pense qu'il faut un peu le toucher je vais le mettre même à 8 et bon bah vous voyez j'ai le changement de cible automatique animation des attaques de classes vibrations de la manette course automatique on va mettre la course automatique pourquoi je l'ai pas ouais c'est peut-être un peu mieux parce que j'ai un grand changement si je vois le grand changement donc encore une fois bon je vais pas non plus me redire de toute façon pour youtube je pense que voilà ça conclura bien je sais pas je trouve que la caméra elle n'est pas là où il se passe des choses c'est surtout mon sentiment un peu au global c'est la caméra n'est pas trop là où il faut et c'est très flagrant sur les boss et je suis désolé comme je veux pas trop spoiler je vais pas vous le montrer monter là il ya des endroits où on peut accéder uniquement après avoir débloqué certaines reliques là j'imagine que pour monter pour faire ça comment ça on peut pas mais c'est terrible bon ça m'a énervé et je pense qu'on a besoin de celui là voilà en vrai je sais pas comment dire mais c'est plaisant comme les personnages bougent bien vous voyez par exemple ah alors là vous voyez les ennemis sont niveau 52 n'y allez pas parce qu'il n'y a pas de chargement automatique c'est à dire que là si je meurs on reprend là où j'ai sauvegardé c'est à dire pas au début de ce stream ça ça a été une grande désillusion je suppose que c'est un peu la marque de fabrique de la série ou en tout cas que c'était comme ça dans la série donc voilà faites attention regardez bien le niveau des ennemis n'y allez pas tête baissée c'est pas comme de nombreux jeux actuels où tu reprends juste au début du combat ou ou un peu avant donc là non ne faites pas de bêtises voilà c'est pas je crois il y a un mode facile j'ai pris le mode normal il y a un mode difficile aussi je l'ai pas pris m'intéressait pas trop donc j'ai pris le mode entre les deux est ce que ça ouvre là vous voyez par exemple il ya des zones où on va pouvoir revenir ça il faut clairement une relique de feu pour pour l'activer ben je l'ai pas encore elle pareil pour ça aussi ça c'est un sanctuaire de feu donc c'est à dire que ça va vous permettre d'activer des pouvoirs de feu supplémentaires après pour vos personnages et en fait il ya quand même un intérêt à revenir sur les zones donc voilà globalement je pense que c'est le mode au global le jeu est très joli tout le temps il ya toujours des très jolis petits panoramas moi ça me fait beaucoup penser à xenoblade il ya une certaine verticalité dans les niveaux très appréciable il ya plein de trucs à récupérer vous les voyez de très loin l'affichage est plutôt bon d'ailleurs pour ça vous voyez les trucs à récupérer d'assez loin vous voyez d'ailleurs même tout en haut alors attendez je mets la caméra là dessus là en vert il ya le coffre à les récupérer donc en fait de très très loin on peut voir un petit peu ce qui se passe et voir vous aller chercher des trucs sur youtube si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez vraiment pas j'y réponds bah tant que je peux parce que je vais pas non plus inventer des choses si j'ai vu des choses qui me semblent pertinentes et que vous avez des questions là dessus n'hésitez vraiment pas j'espère en tout cas que cette petite découverte sans spoil vous aura plu sur steam dès que ça passe c'est pas incroyable le jeu il est très beau attention c'est pas en tout cas narrativement là où j'en suis le jeu avec les enjeux narratifs les plus élevés je pense que c'est même volontaire c'est très cozy game et tout est très joli et puis voilà c'est tourné sur une version pc j'ai pas testé les autres versions et voilà merci youtube merci en la et d'avoir suivi cette découverte et puis on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous aura plu à bientôt youtube et d'ici là jouez bien